Dans un groupe Facebook, un utilisateur demandait récemment pourquoi il y a une baisse sur Total. Total Energy, moins 4,66, il se demandait est-ce que je dois tout vendre ? Et bien non, Total est une action de fonds de panier. Même si c'est un peu embêtant parce que les grandes majors, les compagnies pétrolières, ont quasiment interdiction, en tout cas elles ont du mal à trouver du financement pour faire de la prospection pétrolière. Elles se tournent sur le gaz par exemple, puisqu'avec la transition énergétique, il y a de plus en plus de consommation de gaz. Et en plus, Total est une compagnie française, donc elle est peut-être, on peut penser, influencée par le gouvernement français, notamment par rapport aux sanctions contre la Russie. Toutefois, c'est une action de qualité. Et donc qu'est-ce qui se passe ? Et bien il se passe que le prix du pétrole a baissé, et donc Total suit le cours du pétrole. Donc si on cherche Oil, voilà, donc bon, c'est peut-être pas forcément le bon cours, il y a plusieurs types de cours, il y a le Brent et d'autres cas, il y a le WTI, bon, je prends celui-là. On voit que le cours de l'action Total, alors sauf ici, suit à peu près le cours du pétrole, le prix du pétrole. On peut se baser par rapport au cours du pétrole, mais il y a beaucoup plus efficace, ce sont nos fameux indicateurs. Et qu'est-ce qu'on voit ? Ouh là 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 là, on voit qu'il y a des selles zones. Ce sont les zones rouges. Je vais enlever le pétrole, car ça sent un peu le gaz. Et là on a des cohérences baissières. Je vous parle plus souvent des cohérences haussières que des cohérences baissières, mais là on a des cohérences baissières. C'est les zones en rouge, avec du rouge foncé, qui indiquent un momentum fort, un momentum baissier fort. Alors pour l'instant, pas de panique, on est encore sur le troisième FT à bol en positif. Donc le rouge, là, la ligne rouge, c'est la ligne du zéro. On est en positif, ça veut dire que c'est plutôt une correction. Mais on pouvait voir qu'autour du 14 juin, on entrait dans une phase de correction. C'est le début des zones rouges. Voilà, donc on est en correction. Il y a eu un petit rebond vers le 4 juillet. Donc si on passe en une heure, on voit qu'effectivement, on avait des save zones sur le troisième indicateur, donc deux save zones, mais on est repassé en zone baissière. Et si on se met en weekly, on voit que pour l'instant, il n'y a pas le feu au lac. Il n'y a pas d'eau dans le gaz. On est toujours sur des safe zones, mais le momentum ralentit, puisqu'on a cette petite rentrée dans l'enveloppe. Après, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on va venir rebondir sur la courbe du milieu ou au-dessus ? Ou est-ce qu'on va passer en dessous, comme ici ? Et là, il faudra plus s'inquiéter, parce qu'on a eu quand même une belle baisse. On voit qu'on a un support plutôt moyen terme et qu'on est en train d'essayer de le transpercer. Sur le deuxième indicateur, on a des vagues de dos baissières sur l'indicateur. On a un plus haut ici, plus bas que celui-ci, et un plus bas, plus bas que celui-ci. Et là, le plus bas, si on se retourne tout de suite, il va être au moins au même niveau que le précédent. Donc, on ne va certainement pas se retourner tout de suite, donc il va être plus bas. Il y a donc une tendance baissière sur le deuxième indicateur. Ce n'est pas très 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 bon. Et pour moi, là, je ne suis pas rassuré pour l'instant. Étant donné que le pétrole, il a fait deux piques, et là, il va probablement continuer de baisser, puisqu'on est en tendance baissière. Là, on a une cohérence baissière, mais négative. Ça veut dire que là, on est vraiment dans de la tendance baissière. Là, on est encore positif, mais on n'est pas loin du zéro. On a cassé le support de moyen terme. Ce n'est pas génial, génial, sachant qu'avec toutes les sanctions, avec la hausse du coût de l'énergie, qui est encore à répercuter avec l'inflation, qui, elle, a été créée par l'impression monétaire massive en 2020, enfin, depuis 2020, et qui vient s'ajouter, dans le cas de la France, à celle de 2008, eh bien, on va rentrer en récession, et pas seulement en France, pas seulement en Europe. On va aussi rentrer en récession dans beaucoup de pays dans le monde. Donc, qui dit récession, dit moins de consommation d'énergie, et donc baisse du cours du pétrole. Donc, le pétrole va continuer de baisser, très probablement, et Total va sans doute suivre. Donc là, on avait, par exemple, je crois que c'était Warren Buffett qui avait acheté du Exxon, et surtout du CVX, du Chevron. Voilà, il avait acheté, je crois que c'était, bon, c'était avant la hausse, bien sûr, bien sûr. Il a acheté, et là, je ne serais pas étonné qu'il en ait vendu une partie, parce que, là aussi, on est en tendance baissière depuis, eh bien, la mi-juin. Voilà, donc, ne nous effrayons pas, on a bien progressé sur ces actions. Le pétrole n'est pas mort. Lorsque l'activité reviendra, ça reprendra, enfin, on espère. En attendant, utilisez vos screeners, le screener TA, par exemple, ou le screener R indique, pour trouver les bonnes opportunités en bourse, ou sur les cryptos, puisque j'ai fait deux vidéos précédemment, avec deux occasions, 140% en 38 minutes, et 270 en 4 heures. Voilà, donc, bien sûr, c'est beaucoup plus de travail, il faut suivre les marchés quasiment à la minute près, mais la chance sourit aux audacieux, alors que si vous investissez sur le long terme, sur des actions pétrolières, eh bien, vous êtes tributaire des fluctuations du cours du pétrole. Voilà, c'était cette petite vidéo pour montrer qu'est-ce qui se passait sur Total, et qu'est-ce qu'on pouvait espérer. Bien sûr, il peut y avoir un rebond, mais, voilà, c'est pas... Pour l'instant, on est plutôt en tendance baissière, en correction, avec risque de passer en tendance baissière, si le troisième indicateur, là, passe négatif. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Merci de m'avoir suivi, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada